Tu sais ce que c'est ? Non ! C'est à l'Oscar ! Non ! Mais je ne crois pas ! Mais l'Oscar il a ça ! Ouais ! Non ça c'est Oscar ! C'est quelqu'un d'autre ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Bienvenue dans un nouvel épisode de vlog ! Je m'appelle Lynn et avec moi vous et messieurs dans mes aventures artistiques ! Et aujourd'hui on va faire une activité super cool ! Mais avant toute chose, c'est le matin donc je dois prendre mon petit déjeuner ! Et pour ça, on va se retrouver dans une séquence... Marsmitons ! Alors aujourd'hui très simple en vrai, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai envie de sortir de chez moi le plus vite possible ! Donc je vais me faire un petit smoothie, coco, banane et je me fais des œufs durs ! Et en fait c'est très pratique parce que c'est un chèque avec un mixeur ! J'ai juste à... fermer et... Le mixeur est là ! On secoue bien pour que ça se meilleure ! Alors non, je vais pas juste manger les œufs durs comme ça, je me fais quand même un petit kiff ! Vous allez voir, d'abord il faut les éplucher... Est-ce qu'on dit éplucher pour les œufs ? Boum ! Et dedans je vais mettre un peu d'huile d'olive, un peu de mayo, un peu de shirashi... Et un tout petit peu de sauce soja, un peu de sésame... Et voilà ! Et je me prépare pour partir ! Comme le titre du vlog l'indique, aujourd'hui je vais créer un Oscar géant ! Cet objet va servir de décor pour une pièce de comédie musicale écrite par mon compagnon Adrien ! Passionné de comédie musicale, il a monté une troupe avec son amie Charlotte, la troupe s'appelle La Classe Libre ! Et celle-ci va présenter une pièce originale nommée Hollywoodienne ! Pour montrer mon soutien à son activité, je leur ai créé des affiches mais aussi cette fameuse statue Oscar en taille humaine ! Donc évidemment, comme j'ai jamais fait d'Oscar géant cette vidéo, ça va être total impro du début jusqu'à la fin ! Il y a un seul truc que je sais, c'est en quelle matière je vais le faire ! Donc ça va être un mélange de 7 mousses qu'on connaît bien, la mousse qu'on trouve souvent dans les cartons ! Et j'ai commandé une boîte de mousse florale, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est la mousse que les floristes utilisent pour faire des compositions de fleurs ! On va maintenant unboxer ça pour voir c'est quoi la taille qu'ils m'ont donnée ! Alors pourquoi j'ai choisi la mousse ? C'est parce que déjà c'est pas lourd, il fallait un truc qui soit pratique pour le transporter d'un point à un point ! Et aussi parce que j'avais besoin d'une matière qui peut se sculpter facilement et vite, sans que ça soit trop sale ou trop lourd ! Parce que par exemple j'ai déjà travaillé avec l'argile, mais l'argile c'est hyper lourd et en plus c'est facilement cassable ! Unboxing time ! Voilà la mousse ! En fait c'est beaucoup plus fragile que ce que je pensais ! J'ai pas encore décidé de la taille finale de l'Oscar, mais en tout cas je me disais c'est quand même canon que ça soit plus grand que moi ! En même temps c'est pas très difficile et je suis pas très grand ! D'ailleurs juste une question là avant de commencer, est-ce que ça vous arrive de manière assez fréquente de vous imaginer en train de gagner un Oscar ? Non ? Moi ? Non ! Jamais ! Moi à gagner un Oscar, je suis même pas acteur ou comédien ou quoi que ce soit ! Donc non ! Un grand miss ! Par contre j'en ai même deux ! La révélation de l'année ! L'album de l'année ! Ok donc la première chose que je vais faire c'est que je vais créer le patron pour avoir la silhouette de l'Oscar ! Et pour ça je vais travailler sur Illustrator ! Donc voici la forme qu'on veut donner à notre statue ! Et du coup moi j'ai retracé les lignes et du coup là j'ai mis sur les feuilles A4 pour pouvoir assembler un patron ! Je ne vais pas vous faire c'est que je vais vous le faire c'est que je vais faire c'est que je vais travailler ! C'est fini hein, j'ai pas dit ça au mieux. Tu mets pas de mousse ? Non. Vous en voulez un pour Noël ? Non. Tu mets pas de mousse finalement ? Non, ça sera ça. J'en avais vu comme. Waouh. J'étais pas prêt. Moi non plus. Waouh. Alors, je vois déjà une petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai créé le pied arrondi, alors que peut-être que je devrais le faire tout droit pour que après, ça soit plus facile à coller sur une plateforme. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais en faire un deuxième pour que ça soit plus épais, parce que là, c'est vraiment facilement cassable quoi. Je suis même en train de me dire que je devrais peut-être en faire trois, parce que là, c'est l'épaisseur de deux couches, et là, c'est l'épaisseur de trois couches. Et ça me paraît quand même plus sûr. Ouais, trois. J'ai rangé un peu avant de continuer, parce que là, c'est horrible. Il y en a vraiment partout, 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 partout. Même sur le visage. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû en faire un autre de patron, mais de profil, pour avoir l'épaisseur de l'Oscar, parce que j'ai du mal à me dire quelle épaisseur j'ai donné à ce corps. Donc, je vais faire ça. Bingo, je vais trouver deux profils, donc je vais pouvoir retracer ça et en faire un patron. Une deuxième fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, 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 sept. Bon, je vais passer au collège pour rassembler les morceaux ensemble. J'avais prévu pour ça de la colle chaude et du double face, sauf que je ne trouve pas mon double face. Ça fait 15 minutes que je le cherche, je ne le trouve pas. Et pour la colle chaude, je me suis demandé si c'est pas une mauvaise idée, parce que dans ma logique, normalement, ça devrait faire fondre l'eau policienne, la colle chaude. Non ? Peut-être que c'est que dans ma tête. On va essayer. Ça a l'air de bien fonctionner. Ça ne fond pas, donc je suis content. On peut continuer comme ça. Merci. 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 Donc, oui, je disais, demain, je pense que je vais prendre du polystyrène pour remplir un peu l'intérieur du corps. Sinon, il n'y aura vraiment pas assez de mousse pour terminer ce monsieur. Merci. Coucou, je suis de retour pour un deuxième jour de travail sur mon Oscar. Et comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses faites encore, malheureusement. Donc là, aujourd'hui, je vais beaucoup moins filmer pour me concentrer sur le travail. Mais promis, à la fin de la journée, je vous montre à l'avancée. Il est 19h30. Je vais commencer à ranger. Et mon Dieu, j'ai du travail. En tout cas, voilà le résultat après cette journée de travail. Je n'ai fait que remplir tous les trous. La prochaine fois, je vais commencer à tailler dedans. J'ai déjà commencé à mettre des petits contours. Comme ça, je sais comment je vais tailler. Écoute, ça avance lentement, mais sûrement. On commence à voir le nez du monsieur. Et je me dis que là, j'ai fait que le profil devant de la statue. Derrière, il y a encore tout plat. Donc, il y a encore beaucoup de travail, quoi. Alors, pour l'instant, mon Oscar ressemble à ça. Il ne ressemble pas à grand chose à part être une silhouette. De profil, c'est comme ça. Et de derrière, c'est tout plat. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir et essayer de venir donner un peu de détail au visage et au corps. Sachant que la mousse, c'est très difficile de venir faire du détail sans le cacher. Je me suis informé d'un outil. Et en gros, on va devoir le brancher. Il va devenir tout chaud. Et en fait, on pourra venir détailler plus facilement que si on découpait avec un cutter. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je me suis aussi muni d'une mousse expansive. Je ne connais pas du tout cette matière, mais on me l'a conseillé pour créer des formes sur ma statue. Donc, je me suis dit pourquoi pas, on va découvrir ça ensemble. Et pour m'aider dans la réalisation de cette statue, j'ai une statue en miniature en modèle. Du coup, maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est tester cet outil que, encore une fois, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas comment ça s'appelle et on va essayer d'aller couper le positirène pour voir si ça marche vraiment bien. Allez, on y va. Ah oui. Wow. Je ne sais pas si on voit bien là. J'ai touché très légèrement et ça a déjà fait ça. Attendez. Ah oui. Par contre, ça fait vraiment beaucoup de fumée. Wow. Ce qui est fou, c'est que ça s'évapore un peu. Ça ne laisse pas beaucoup de traces. Vous voyez, il y a beaucoup de fumée, quoi. C'est vrai que c'est un peu plus facile à tailler dans le polystyrène, mais ça sent beaucoup trop fort. Genre, ça sent le toxique et je ne respire pas très bien du coup. Et donc là, je pense que je vais préférer m'arrêter là pour aujourd'hui. Il faudrait que je prenne un masque ou un truc comme ça pour continuer à faire ça. En revanche, oui, effectivement, pour faire les formes et tout ça, c'est beaucoup plus facile qu'un cutter. Dans la mousse verte, ça ne marche absolument pas. Ça ne fait que le cramer. Je vais prendre une pause parce que là, il fait... Enfin, c'est irrespirable dans la salle. Ce qu'on va faire, tester ce produit. Je voulais essayer déjà de remplir les trous. Là, par exemple, il y a des trous ici. En fait, j'ai envie de voir comment le produit réagit. Ok. Ah, je pensais que ça allait vraiment gonfler beaucoup plus, quoi. Il faut peut-être secouer le produit 20 fois. Fixer... Ah ouais, je n'ai pas fait ça. Ok, il s'étend un peu plus, mais pas tant que ça non plus. J'ai trop envie de toucher, mais je ne sais pas si je devrais. Ah, c'est tout froid. C'est marrant. Ah ouais, ok. Ça s'étend quand même un peu parce qu'au début, quand je l'avais mis, il ne dépassait pas. Et là, il commence à dépasser. Donc, j'espère que ça ne va pas dépasser trop non plus parce que sinon, ce sera du gâchis. Bon, je saurai pour la prochaine fois. Hello, c'est encore moi avec une nouvelle couleur de cheveux. Ça fait quelques secondes pour vous seulement, mais ça fait un mois déjà pour moi. Un mois que je n'ai pas touché à cette sculpture. Et du coup, je suis revenu aujourd'hui pour le continuer et espérer le terminer. Bonjour, je n'ai pas beaucoup vlogué hier parce que je voulais me concentrer sur le travail. Là, je peux vous dire que je suis extrêmement content parce que j'ai énormément avancé. J'ai fini la face avant et je trouve que ça donne plutôt bien. Du coup, aujourd'hui, je vais attaquer la face arrière du mannequin. C'est quoi t'as dit ? C'est l'homme de ta vie. Au moins, tu peux en faire ce que tu veux. Une vraie marionnette. Qu'est-ce que c'est ? Là, attends, retourne-le parce qu'il y a les fesses. Oh non, regarde, il s'enculait. Il a une belle épée, en tout cas. Ça descend bien. Une vraie épée. Non, mais... Tu sais ce que c'est ? Non. C'est un Oscar. Non. Mais je ne crois pas. Mais l'Oscar, il a ça. Ouais. Non, ça, c'est Oscar. C'est quelqu'un d'autre. Non, c'est l'Oscar. C'est incroyable. Je fais ça pour le spectacle d'Adri. Mais c'est génial. Mais du coup, il a besoin... Tu sais, sur la scène de l'Oscar, il y a vraiment un Oscar en taille... Oui. En taille humain. Ouais. Et du coup, je le refais. Mais t'es exceptionnel. Mais t'es sûr qu'il a ça, l'Oscar ? Oui. Non, c'est toi qui a l'accent. C'est parfait. Bah, search sur internet. Putain, moi, c'est fou. Hello. Je suis actuellement assis sur le décor de la pièce de comédie musicale. Trois semaines se sont écoulées depuis la dernière fois que j'ai filmé ce vlog. Comme vous voyez derrière moi, il y a les deux parties de l'Oscar. Aujourd'hui, je vais devoir les coller ensemble. J'ai acheté beaucoup de nouveaux matériaux. Premièrement, j'ai acheté des bandes. Oula. J'ai acheté des bandes de plâtre qu'il faut mettre dans l'eau. Une fois que j'aurai collé les deux parties, je vais les enrouler de bandes de plâtre. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus dur. Une fois que ce sera sec, je vais utiliser de l'enduit de rebouchage. Je vais aller étaler ça autour. Et avec cette éponge abrasive, je vais aller frotter, frotter, frotter pour pouvoir avoir une surface lisse comme si c'était une vraie statue. Alors, je vais aller frotter, frotter, frotter... Comme d'hab j'en ai mis partout mais ça avance très bien. J'en ai mis partout par terre et sur moi. Mais je suis très content de ce que ça donne. Et attendez je vous montre. Là ça a séché déjà alors que ça fait même pas une heure. Et c'est tout dur. C'est ce qu'on voulait. Trop bien. Je passe à la deuxième étape de la journée. C'est-à-dire l'enduit. Est-ce que si je mélange... Parce qu'en fait c'est de la poudre. Il faut mettre de l'eau pour que ça fasse un liquide. Du coup ma question c'est est-ce que si je mélange avec de l'eau et que je referme ce soir, est-ce que demain je pourrais toujours l'utiliser ? Ah mais en fait j'ai ouvert et je fais pas de la poudre comme je pensais. Y'a pas de mélange à faire en fait. Là regarde c'est absolument pas de la poudre. C'est une sorte de mousse. Je vais éviter de toucher. Mais c'est mou. Comme ça. Comme une pâte. Donc trop bien. Je vais aller étaler ça tout de suite. Ça prend une heure pour sécher. Donc je vais pouvoir faire le devant. Laisser sécher. Aller manger en attendant. Et retourner le truc. Faire le derrière. Et puis laisser sécher dans la nuit. Ouais c'est très mousse. C'est satisfaisant. Oui c'est satisfaisant. Mais c'est très dur du coup. C'est un peu dur à manipuler. C'est trop satisfaisant. Surtout que là t'es sur une ligne droite. Oui oui je veux dire ça. Les trucs chiant je lui laisse. Là là. Là c'est chiant. Le visage là c'est chiant. Tu en penses quoi ? Non et puis ça y est on le reconnait complètement. Oui. Il n'y a pas de doute possible. Je pensais pas que j'allais prendre autant de temps. Mais je suis content de ce que ça donne. Mais c'est pas évident à faire. Mais c'est trop bien. Au final quand je vois qu'on finit avec du plâtre et de l'enduit. J'aurais dû m'allonger. Prendre une épée. Et on aurait dû mouler directement sur moi. Je suis hypnotisé pour ce que tu veux faire. Moi je suis le deuxième en ce que je fais aussi je t'avoue. Bon bah fais-le parce que moi j'ai vraiment mal aux jambes là. Bonjour. On met de l'enduit. On est rendu à l'enduit. Il y aura plein de matières sur ce truc. Il ferait à 90 sous-kilos. Non. Non c'est vrai. Justement il est hyper léger. C'est vrai que même avec tout ce qu'il fait ça reste des trucs. Bah en fait c'est de la mousse. Du coup c'est hyper léger. Ça reste du polystyrène pour l'instant et des bandes de plâtre et de l'enduit. Oui c'est ce que j'allais dire. Je reconnaissais le plâtre. Là on va attendre que ça sèche. Je vais pas attendre toute la nuit. Mais il faut que je fasse le ménage. Et j'ai super faim. Il est déjà 21h. Je pensais avoir le temps de rentrer et de cuisiner tranquillement et tout. Pas du tout. Je sais pas si vous entendez. Mais là ils sont en train de s'entraîner. Toute la troupe. Je vais filmer un peu pour que vous voyiez. Petite teaser. Chérie je veux ça tous les soirs à la maison. Une fois 16. Comment ça ? À genoux. À genoux ? À peine les voisins. Ça fait du soin de fort là. Est-ce que tu veux aller en bateau ? Oui tu veux quoi ? Il rave tous les Oscars, toutes ses créations, scintillent le public l'attard. Il nous émoustille. Chaque semaine il trône en haut du box office. Il rave tous les Oscars, toutes ses créations, scintillent le public l'attard. Il nous émoustille. Chaque semaine il trône en haut du box office. C'est le roi. C'est le roi. Hello ! On est le lendemain. Hier je suis allé manger. Et puis j'étais vraiment trop fatigué. J'ai juste mangé et puis j'ai remballé mes affaires et je suis rentré. J'ai même pas nettoyé la salle. C'est dégueulasse par terre. Vous allez voir. Alors par terre c'est vraiment dégueulasse. Mais notre ami Oscar est sec. Regardez comment il est beau. J'adore. C'est sec. C'est tout dur. Ce matin je vais poncer, poncer, poncer pour lisser tout ça. Et puis cet après-midi je vais enfin pouvoir bomber. Alors pour l'instant derrière on est comme ça. Donc là c'est toujours les bandes de plâtre. Et là c'est toujours le polystyrène. Je trouve ça un peu moche. Mais Adrien m'a dit que c'était pas grave parce que personne sur scène ne verra le derrière de la statue. Donc a priori on va rester comme ça. J'espère que la bombe acrylique elle va tenir sur du polystyrène. Sinon ben je sais pas comment faire. Mais bon ça c'est le problème de mon moi dans l'avenir. Mauvaise idée. Oh mauvaise idée. Très mauvaise idée d'avoir soufflé. Oh là là. Bah si tu fais tout moi j'ai plus rien à faire. Je rentre. Je crois que j'ai fini l'Oscar. Je sais pas si je peux dire que je suis content. Je suis content parce que la forme si on regarde de loin est vraiment reconnaissable. Et je pense que c'est vraiment ce que Adrien il attend. Regarde par exemple les jambes et les pés sont extrêmement bien taillés pour moi. Je trouve que j'ai fait un bon travail. Après dans la finition c'est juste catastrophique. Si on zoome c'est la catastrophe parce que déjà les reliefs sont très très moches. Je sais pas comment dire mais si on regarde de loin on dirait qu'il est vieux, il est abîmé. Et en fait c'est parce que j'ai pas réussi à faire quelque chose de lisse. Adrien m'a dit que ce côté là, ce côté un peu vintage, il aime beaucoup. Moi ça me dérange. Là par exemple aussi le visage, il y a carrément un trou. Grâce à ce projet j'ai pu découvrir plein de nouvelles matières et de nouveaux outils que je connaissais vraiment pas avant. A savoir par exemple l'enduit ou encore le plâtre. Maintenant je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. J'espère que je pourrai les améliorer, le perfectionner d'ici le spectacle. D'ailleurs je vais l'appeler pour qu'il présente son projet. Je sais pas ce que tu veux dire. Tu veux que je parle de quoi ? Que tu présentes un peu ? La Classe Libre c'est une association qu'on a créée, Charlotte et moi. Charlotte qui est une amie et moi, on est un des anciens d'une école de comédie musicale. Et on voulait monter notre propre asso pour créer notre propre pièce. Et j'ai écrit un scénario au mois de mai dernier qui s'appelle Hollywoodienne. On a fait des auditions, on a créé une troupe, on est 16. Et voilà, on va jouer le spectacle à partir du mois de mai prochain. Ok. Faut venir, on a 1400 places à vendre, on mettra le lien vers la billetterie. Oui bien sûr, j'ai déjà prévu. Merci beaucoup de m'avoir suivi à travers cette aventure. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour les updates de l'Oscar. Et autrement, je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous invite à me follow, donner un like et commenter cet épisode. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Et l'Oscar dans tout ça, il fait quoi ? Ben l'Oscar, c'est parce que tous les débuts de la pièce, c'est-à-dire que la première personne qu'on va voir quand le rideau va s'ouvrir, c'est pas nous, c'est lui. Ah bon, tu m'as pas dit ? Surprise ! C'est lui qui ouvre le rideau. Ah ! Et vraiment, il n'y aura personne sur scène, il n'y aura que lui. Ah ! En plein centre. Ah ! Sur un piédestal. Ah ! Pendant une minute. Ah ! Les gens ont bien le temps de l'admirer. Ah ! Le public glata, il nous émustine. Chaque semaine, il trône en haut du Vox, Sophie. C'est le roi de Hollywood, 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 c'est le roi de Hollywood.